on a sorti un mannequin encore une fois parce que l'autre jour nous avons fabriqué la la closure aujourd'hui nous allons fabriquer une petite frontale rapide pour cela vous donne quelqu'un un chapeau à perruques noir ou beige ça dépend petit chapeau d'accord et ciseaux bébé ciseaux parce que je trouve pas le grand et de notre neige rendre le petit chapeau comme ceci de l'eau coupée juste pour enlever la couture c'est uniquement pour enlever la couture que voilà parce que si on court gros le chapeau il est élastique quand on va l'écarter on n'aura pas assez de largeur la frontale a besoin d'une espèce de largeur d'une largeur suffisante on enlève la couture on va avoir une ouverture on va faire passer dans le passé on va faire passer sur le mannequin voilà donc quand vous avez le chapeau vous avez une ouverture comme ça vous passez maintenant sur le pour celles qui n'ont pas de chapeau vous pouvez également utiliser une étoffe enfin une étoffe noire un tissu noir un coton préférable parce que le coton il est assez il faut un truc un peu élastique un truc extensible comme le chapeau à perruques alors quand vous allez placer vous tirez un truc mais avant de faire votre frontale mesurer la largeur qui part de votre oreille gauche à votre oreille droite ou alors de votre oreille droite à votre oreille gauche à votre oreille gauche parce que c'est la longueur la largeur pour la frontale donc ça peut même être comme ceci prenez maintenant la mèche commencer à il faut que ça soit assez large ça peut être comme ça jamais comme ça non pour que ça couvre bien ça doit être à peu près ceci ou ça pour celles qui ont beaucoup de méchants quand j'ai franchement quand j'ai acheté plusieurs paquets de mèches je peux aller au delà de cette longueur voilà je vais simplement vous montrer j'ai déjà fait j'ai commencé sur une étoffe donc je vais seulement vous montrer le processus et puis continuer et finir parce que sinon la vidéo elle va prendre dans les 40 minutes donc vous mesurer comme ça vous coupez la même longueur avec sur plusieurs vous faites plusieurs parties de la même longueur avec votre greffe là je vais couper simplement je vais faire je vais pas couper beaucoup parce que comme je vous disais j'ai déjà fait une partie sur une étoffe noire simple et ça va vous montrer les finitions et le processus là je peux prendre peut-être 6 parties poser le chat de côté 6 ou 8 ça va dépendre ma mèche je suis en train de couper c'est pas la peine si vous ne voyez pas bien je coupe juste je suis pas en train de travailler combien de parties j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 7 parties ah c'est pas grave c'est juste pour vous montrer donc pour commencer à couler maintenant prenez votre colle voilà il faut le peigne à queue également je sais pas où il est passé encore il faut le petit peigne à queue ah j'ai oublié il faudra aussi une closure on a fabriqué la closure il faudrait la closure pour les finitions là voilà on l'a fabriqué il y a peut-être du jour donc vous prenez comme j'ai pas trouvé mon peigne à queue là je l'ai utilisé je l'ai utilisé mon chiseau parce que le peigne à queue il a disparu il a pris la poudre d'excarpette le peigne voilà vous ne mettez pas tout droit non comme ça vous inclinez vous inclinez ça doit être autour du pour prendre la forme si vous mettez droit ça va pas à dire rien vous avez vu comme ceci comme ceci non vous inclinez comme ça on colle inclinez pour que l'après au moment de peigne ça adhère que ça prenne la forme du visage que ça vienne de la forme de la tête autant pour moi inclinez pas droite on colle pas la greffe droite non on continue un peu rapidement on fait pareil hein inclinez inclinez vous pouvez espacer si vous n'avez pas séparé la greffe si vous n'avez pas séparé la greffe vous pouvez espacer parce qu'elle a déjà assez de volume par contre si vous avez séparé la mèche en deux les coiffeurs savent ce que ça signifie séparer la greffe donc tu prends la langue et tu ouvres la greffe pour qu'elle soit quand tu veux que la mèche soit pour avoir le double de la greffe que tu as tu sépares tu auras le double de la longueur de la greffe voilà comme ça on y va assez rapidement clic 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 inclinez hein les filles comme je vous ai montré parce que sinon surtout quand si c'est une greffe assez courte comme la mienne comme ça là si vous collez droite elle n'a pas adhéré à la tête mais quand c'est la mèche qui est assez longue il n'y a pas de soucis vous pouvez coller droitement bon là maintenant je vais retourner parce que voyons ce qu'on a de ce côté voilà le premier résultat ici comme ça on va faire pareil de l'autre côté on va toujours incliner on va coller la mèche dans ce sens ici comme ceci faire pareil coller jusqu'à ce que ça reste uniquement la petite partie pour mettre la gosure oui parce que c'est c'est du travail c'est du travail ça prend énormément de temps voilà ça tu peux prendre toute la journée ou une demi-journée pour fabriquer ta closure ta frontale oh closure toujours incliné 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 pour que ça soit comme ça là là donc vous allez coller jusqu'ici jusqu'à ce que ça bon avant ça il faut mesurer vous mesurer votre la la largeur de votre petite closure là vous mesurer voilà si elle a cette largeur si vous allez coller jusqu'ici bon comme je disais j'ai déjà préparé une étoffe pour aller un peu plus vite vous constatez que mon étoffe elle est c'est pas un chapeau que j'ai utilisé j'ai utilisé un tissu parce que parfois on n'a pas un chapeau à peu près sous la main donc voilà ce que j'ai préparé d'avance vous attachez que ça tient voilà donc maintenant on va prendre on va venir coudre notre closure ici coudre ou coller ça dépend donc quand vous avez fini comme ça vous venez poser la closure là il faudrait donc vous diminuer le tissu en haut alors faire simplement rentrer à l'intérieur comme ceci et coller donc comme les cheveux sont pas en pagaille c'est là où bon je sais pas si j'ai assez de temps pour coller là comme les cheveux sont en pagaille c'est là où la le fer à lissier va travailler vous avez vu coller à l'intérieur pour que ça se voit pas donc ça donne un truc un peu comme ça vous voyez là voilà notre petite frontale faite maison c'est un peu ça donc comme ici un peu en pagaille vous allez prendre maintenant votre pince vous faites chauffer vous travaillez cette partie-ci vous allez travailler cette partie-là vous allez la travailler pour que ce soit que ce soit que ce soit que ça aille bien derrière pour que là vous allez travailler votre closure il faudra travailler la closure donc parfois moi je trouve vous pouvez détacher comme ça pour mieux coller il faut que je vous montre le résultat final il faut pas que je moi je vais simplement je vais simplement coller donc vous coller votre closure à l'intérieur comme ceci vous allez coller obligatoirement coller parce que sinon le truc c'est pour pas qu'on voit pour pas qu'on sache qu'on a collé pour pas qu'on sache qu'on a collé pour pas qu'on sache qu'on a collé quoi que ce soit au-dessus ça vous donne un truc un peu comme ça vous prenez maintenant la pince il faut travailler cette partie pour que ça soit couché et voilà les filles votre frontière faites maison on va laisser un peu ça venez maintenant brosser pour que ça prenne bien la forme voilà les filles votre petite frontière faites maison pour placer c'est simple et couser d'une oreille à une autre voilà voilà les filles votre petit frontière faites maison voilà tiri tiri c'est pas sorcier hein voilà tiri 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 tiri